Je rentre dans la salle de séjour, vous voyez là toutes les installations déjà mises en place pour accueillir la cuisine. Et puis la chambre à coucher, bien spacieuse et lumineuse, et la salle de bain. Difficile de se l'imaginer, mais cet espace en chantier deviendra bientôt un appartement et une chambre. 8000 m2 d'anciens bureaux qui accueilleront 79 nouveaux logements, allant du petit studio à l'appartement 4 chambres. Le marché des bureaux n'est plus extrêmement porteur, en tout cas dans cette partie-ci de la région de Bruxelles-Capitale. Donc ça nous a semblé une belle opportunité de donner un nouveau cycle de vie à un bâtiment qui lui est toujours extrêmement sain. Un bâtiment qui accueillera presque 300 personnes aux revenus plus faibles, c'est l'agence immobilière sociale de Woluwe-Saint-Lambert qui en deviendra locataire. 470 personnes attendent aujourd'hui d'être logées par l'agence et depuis le confinement, la liste s'allonge. On le voit avec la crise du Covid, on a aujourd'hui de nouvelles demandes, de nouvelles personnes qui viennent, qui suitent à des problèmes au niveau de leur emploi ou à leurs problèmes en tant que commerçant ou qu'indépendant, rencontrent des difficultés aujourd'hui pour se loger et qui viennent s'inscrire. Face aux demandes toujours plus nombreuses, la société immobilière Inclusion, aujourd'hui propriétaire des lieux, et la commune locataire, ont donc choisi ce bâtiment à l'abandon depuis 3 ans. La reconversion se veut écologique, tant les façades que la structure porteuse du bâtiment sont préservées. Ici on a un minimum de démolition, ce qui est démoli on essaie de le réutiliser pour fabriquer les cloisons des appartements et ce qu'on met en oeuvre. La fin des travaux est prévue fin 2021, coût estimé de cette reconversion, un peu plus de 12 millions d'euros. Merci. Merci.